J'étais un peu sur un nuage avec tout le monde qui m'encouragait. Je n'avais même pas respecté les consignes de mon coach pour la finale d'ailleurs. J'étais tellement sûre de moi et je me suis dit que c'est maintenant ou jamais. Je sens que je peux faire quelque chose de grand. Donc je le fais. Les consignes de mon entraîneur, c'était de bien observer, d'attendre, de ne pas me jeter tout de suite, d'être très patiente et ça va se faire. J'ai fait tout le contraire. Je suis arrivée, au bout de 10 secondes, j'avais déjà attaqué. Et puis après, j'étais un peu en difficulté parce qu'il me restait deux minutes de combat. Je menais déjà et deux minutes à gérer, c'est très compliqué pour quelqu'un qui ne savait pas gérer. Et en fait, le public a fait le décompte des 10 secondes. En fait, 10, 9, 8. Et c'est à partir de ce moment-là que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et tout, même pendant le combat, il me restait une minute de combat. J'étais sortie de ma concentration. Je me suis dit, mais mon Dieu, je suis en train de devenir championne du monde. Et hop, je prends un point. Plus jamais j'ai ressenti ce que j'ai ressenti à ce championnat du monde à Bercy. Plus jamais on a eu une salle aussi blindée, aussi pleine, avec autant de... En fait, il y avait un engouement incroyable. On nous avait dit, savourez bien, parce que peut-être que vous ne le vivrez qu'une seule fois dans votre vie. Donc, en effet, on ne l'a vécu qu'une seule fois dans notre vie. Moi, personnellement, je ne l'ai vécu qu'une seule fois dans ma vie. Et même tous les titres que j'ai eus après, ça n'avait rien à voir. Merci. 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 Merci.